Nous n'avons plus d'autre choix que celui de nous défendre. Si nous sommes réellement un peuple, nous n'avons plus d'autre choix que celui de nous défendre face à une autre trahison de plus dont nous sommes victimes de la part de M. Denis Christel Sassou Nguesso, alias Kiki, ministre de la Coopération internationale. Encore une fois de plus, nous sommes poignardés par M. Denis Christel Sassou Nguesso, alias Kiki. Pour votre information, il y a quelques années, lui, M. Denis Christel Sassou Nguesso, lorsqu'il était DG de la Coopération, notre entreprise qui avait la charge de commercialiser notre pétrole au niveau national et international, il s'était permis, lui, Kiki, de vendre notre pétrole de pente noire aux étrangers sans notre consentement, sans notre permission à un prix et une quantité que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui. C'était un mal et son mal continue à nous déstabiliser socialement jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si cela ne suffisait pas, très chers compatriotes, c'est comme si cela ne suffisait pas. Le même Denis Christel Sassou Nguesso, alias Kiki, s'est permis de céder, je dis bien s'est permis de céder nos terres arables, notre héritage générationnel aux étrangers rwandais sans notre consentement, sans notre permission pour un supposé projet d'agriculture moderne dans la buenza et dans le poule. C'est inacceptable. Nous devons à tout prix, et cela selon les règles de l'art, nous défendre. Nous devons nous défendre parce qu'il s'agit là de notre identité qui est bousculée et d'une partie de notre souveraineté qui est confisquée par les étrangers rwandais avec la complicité de M. Denis Christel Sassou Nguesso, alias Kiki. Nous devons à tout prix, même au prix du sang, nous défendre, et cela selon les règles de l'art. Ainsi donc, nous vous appelons, au nom de la loi, à participer à notre marche patriotique que nous organisons le 18 mai 2024 à Brazzaville. Nous partirons de plusieurs remparts en direction du Parlement où nous déposerons aux élus nationaux, notamment les députés et sénateurs, notre mémorandum. Dans notre mémorandum, nous exigerons aux élus nationaux d'organiser la déchéance immédiate et sans condition de M. Denis Christel Sassou Nguesso, de ses fonctions du ministre de la Coopération internationale pour haute trahison. Nous ne nous arrêterons pas là. Nous irons saisir les juges de la Cour suprême pour leur demander de l'interpeller, de le juger et de l'emprisonner conformément à la loi. Kiki doit partir comme c'est marqué sur ses t-shirts. Amide Deloremba, votre humble ex-serviteur. Déclarer l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, l'Empire Imaktouti a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda. En se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise, cette session faite des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires étrangères et des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le Premier ministre conjurent un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le Premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christel Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice. Sous-titrage Société Radio-Canada